C'est-à-dire que l'objet, il peut avoir, disons, un pouvoir de réfléchir, de réflexion, mais il ne contient pas. C'est comme on donne souvent l'exemple de la Lune qui se réfléchit dans une flaque d'eau. Mais le jeu étant si bien fait qu'on a vraiment l'impression que la flaque contient la Lune. On a besoin d'y aller et d'y retourner pour être sûr que la Lune n'est pas dans la flaque. Donc, c'est là où ce qu'on appelle le discernement va entrer en œuvre et va permettre d'apporter un éclairage et une compréhension qui font qu'on va perdre l'habitude de se chercher là où on n'arrive jamais à se trouver. C'est, disons, un objet quel qu'il soit, que ce soit un être aimé ou un objet sur la table, si vous regardez bien, vous en avez une perception qui émerge en vous. Vous comprenez ? Et ensuite, par le jeu du mental qui reconstruit un espace tridimensionnel et qui donne une perspective de profondeur, on va avoir l'impression que cette perception qui est en nous, c'est ça l'objet, c'est ça l'autre. Maintenant, si vous laissez de côté votre activité mentale, vous n'avez plus de mental, vous n'avez plus de GPS, vous n'avez plus de capacité de reconstituer l'espace tridimensionnel, vous allez voir que l'objet, l'autre, c'est juste une perception qui émerge à travers votre sensorialité, qui émerge en vous, dans votre conscience, dans votre présence. Ensuite, le mental va faire la différence entre un verre d'eau et l'être qu'on aime ou qu'on adore, auquel on est attaché. Mais si on est honnête, au niveau de l'expérience pure, ça reste toujours des objets qui émergent en nous. Quelle que soit la nature de l'objet, c'est toujours une perception qui émerge en vous. C'est la perception première et ensuite le mental reconstruit un espace, il reconstruit une histoire, il va projeter des mémoires et il va recréer tout un univers et tout un monde. Mais si vous en restez vraiment à la perception directe, alors le monde est une perception qui émerge en vous. Et l'ensemble des objets qui vous entourent, incluant votre propre corps, c'est une perception qui émerge en vous. Vous voyez ? Et alors à un moment, on va forcément, logiquement, s'interroger. Mais c'est qui, vous ? C'est quoi ? Qui est le connaisseur ? Qui est le contenant ? Qui suis-je ? Si rien de ce que je perçois n'est la vérité, n'est la réalité, alors qui suis-je en vérité ? Vous comprenez ? Alors tout le mental qui nous projette dans un monde illusoire, puisqu'une pensée, une projection mentale, c'est même pas de la fumée, c'est rien. Ils nous projettent par le jeu de la stéréotaxie, c'est-à-dire de la reconstitution tridimensionnelle du monde, nous emmènent en bateau. C'est une farce, c'est une vaste farce. Et les enseignements de sagesse sont là pour nous réveiller du sommeil, on se croit réveillé alors qu'en fait on dort et percevoir sans l'aide de la pensée, en laissant l'activité mentale de côté. Et là, vous allez voir que toutes les perceptions pointent vers vous en tant que présence, conscience. Vous êtes le dénominateur commun à toutes les perceptions. Aucune perception n'existe sans vous en tant que dénominateur commun, qui est toujours là, toujours présent, qui ne change pas. Et qui n'est pas un objet de perception. Donc, si vous restez bien dans l'intimité de vous-même, que vous ne vous dispersiez pas dans l'analyse et dans les objets que vous percevez, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous percevez est perçu à travers votre corps et dans votre intériorité, émerge en vous, dans la conscience. Ensuite, le mental va qualifier ou votre expérience sensorielle, corporelle, va faire des distinctions, mais ce sont des distinctions relatives. Dans votre expérience pure, il n'y a que le sujet percevant et des perceptions multiples qui vont et viennent en lui. Vérifiez par vous-même. Il ne faut pas, évidemment, tout ce qu'on raconte là, il ne s'agit pas de prendre ça au pied de la lettre. Nécessairement, ça doit être revisité, réintégré, réexploré par soi-même.